Tout ce week-end a lieu le salon du chocolat et de la gourmandise à Metz Exposition. C'est la troisième édition de ce salon qui vous permettra peut-être de découvrir le chocolat sous toutes ses formes. Stéphane Horion, chef de projet du salon du chocolat, maître chocolatier. Ici c'est vraiment un salon pour les gourmands, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment, on arrive à trouver tous les produits bien sûr chocolat, lait, blanc, noir, mais c'est aussi le salon du chocolat et des gourmandises, donc c'est-à-dire sucré, tout ce qui est à base de sucré. On aura des biscuitiers, nougatiers, on a des caramels au beurre salé qui viennent de Bretagne, on a du macaron, on a vraiment toutes sortes de produits pour la gourmandise et le chocolat. Le but d'un salon comme ça c'est de montrer notre savoir-faire, moi je suis moi-même chocolatier, et c'est de mettre en avant les professionnels de la région, ça pour moi c'est la priorité. Et je travaille avec le syndicat de la Moselle qui joue très bien le jeu, les lycées, lycées professionnels que je tiens à remercier, les lycées comme vous avez dit à moi aussi privés, qui nous sert aussi pour faire des shows de coiffure et de chocolat qu'on réalise trois fois par jour. Un quart d'heure. Trois fois par jour, donc on en a un à 11h30, 15h30 et 17h30. Voilà. Alors justement ces jeunes défilent avec des vêtements en chocolat, on peut dire ça comme ça. Oui exactement, c'est des tenues où chaque chocolatier a travaillé sur les tenues, moi je les ai ramenés de van les bases si vous voulez, et chaque professionnel a travaillé sur ses robes et a fait sa robe à sa façon et à son éthique. Alors il y a d'autres animations, en particulier une très très belle exposition de sculptures en chocolat. Oui, tous les ans, si vous voulez, dans toutes les villes, je fais un concours qui s'appelle Survan, par exemple c'est à Cabos d'Or, ici c'est à Cabos Roger Nune, et on avait un très très haut niveau en professionnel, autant en professionnel qu'en junior, on a deux catégories. L'année dernière, hier, on a décerné le prix du meilleur gâteau de la Saint-Valentin, demain c'est pour les amateurs, et dimanche on finira par le meilleur éclair revisité de la Moselle. C'est vraiment là, il faut venir, c'est un week-end à passer en couple, mais chacun de son côté, et vu que c'est à Saint-Valentin aujourd'hui, à tous les amoureux, venez déguster du chocolat, parce que c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et c'est bon pour l'amour. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'amour. Comme nous le disait Stéphane Horion, il y a un jury pour les différents concours. André Rosset, meilleur ouvrier de France, chocolatier. Je suis un maître pour justement jurifier les concours, donc les concours, les cabosses d'or, et également la dégustation des entromèdes, des gâteaux de la Saint-Valentin. Qu'est-ce qui fait qu'un gâteau sera meilleur qu'un autre, en particulier pour la Saint-Valentin ? Il y a le côté présentation déjà, on commence à le déguster avec les yeux, et ensuite c'est l'harmonie des saveurs, c'est la texture, le moelleux, c'est tout un ensemble, si on ferme les yeux et qu'on déguste, on aime ou on aime moins bien, donc c'est un peu la différence qu'il fera d'un gâteau par rapport à un autre. Alors aujourd'hui, si vous deviez justement faire un gâteau de la Saint-Valentin, il serait fait comment et avec quoi ? La grosse question, déjà on est dans un salon du chocolat. Le chocolat, tout le monde aime, donc ça serait déjà un gâteau au chocolat. Après, il faut harmoniser les saveurs qui vont avec le chocolat, soit de la vanille, soit des fruits, il y a beaucoup de fruits qui vont bien avec le chocolat, mais l'orange, la passion et bien d'autres. Et puis on joue aussi sur les fruits de saison, on joue sur un tas de textures et aussi ces idées, ces idées pour faire des biscuits différents de ce qui se fait habituellement. Voilà, il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte et chaque candidat, je devrais dire, a ses propres idées et met en avant ses propres idées, ce qui fera forcément la différence par rapport à un autre si les idées sont meilleures. Alors est-ce qu'il y a des modes finalement dans le chocolat par rapport à votre premier concours ? Oui, au niveau du chocolat, il y a toujours des modes, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de chocolat avec des infusions, avec des fruits exotiques, mais on reste malgré tout très classique avec des pralinés, avec du chocolat qui a le goût du chocolat, parce qu'il y a un tas de chocolats qui n'ont pas forcément vraiment le goût du vrai chocolat. On va vers des chocolats de gamme moyenne qui n'ont bientôt plus rien à voir avec du chocolat, avec du vrai chocolat. Comment le consommateur peut faire la distinction justement entre ces qualités de chocolat ? Déjà, c'est en les goûtant. Il fera forcément la différence entre un bon chocolat et un chocolat moins bon. Un bon chocolat, il faut déjà qu'il y ait de l'arôme, un peu d'acidulé, surtout beaucoup d'arôme chocolat. Il ne faut pas qu'on ait une agression par une astringence, par le trop de sucre, par trop d'amertume. Voilà, donc c'est un juste équilibre qui satisfait le palais, en fin de compte. Il faut que ce soit un chocolat bien craquant et non pas un chocolat trop mou. Par contre, au niveau des bonbons de chocolat, alors après, c'est une question de moelleux à l'intérieur. Il y a un tas de critères qui font la différence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ces trois défilés journaliers sont organisés par l'école privée d'esthétique et de coiffure Gaspard Guichard, qui auront leur journée porte ouverte le vendredi 21 février. Mais qu'est-ce que cette école ? Agnès Gaspard, la directrice. C'est une école qui est ouverte depuis 1977 à 150 mètres de la gare. Et nous accueillons des élèves pour les préparer à un diplôme d'état, CAP, BP, bac professionnel en esthétique et en coiffure. Alors vers quoi se dirigent ces jeunes filles ou ces jeunes hommes ? Vers l'esthétique ou la coiffure en travaillant en maquillage, en stylisme angulaire, en institut de beauté, en salon de coiffure. Il y a des hommes quand même ? Oui, il y a des hommes, tout à fait, qui peuvent préparer les deux diplômes. Pourquoi être ici à Metz Expo au sein du salon du chocolat ? Pour sublimer les mannequins qui défilent et habillés en robes faites de chocolat. Certaines sont maquilleuses, coiffeuses et également mannequins. Ça leur apporte quelque chose de plus, justement, ce monde. Une expérience professionnelle, un plus pour leur CV, effectivement une belle aventure humaine. Un travail fait en particulier par un chocolatier pâtissier de Metz. Gilles Dalmar et deux jeunes filles qui participent au défilé, l'une pour la deuxième fois, Manon et Alexa. Déjà la deuxième année que j'y participe. Alors pourquoi cette participation ? Parce que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas commun et puis c'est un défilé super impressionnant à mes yeux et je suis vraiment contente d'y participer. Moi c'est ma première année et comme dit ma sœur, c'est pas commun. Et c'est tout simplement extraordinaire de porter une robe qui est faite toute en chocolat. C'est pas un peu long justement les préparatifs avant d'être prête ? Si, si, c'est très long mais bon ça fait plaisir du coup on compte plus. Moi c'est celle qui met le plus de temps à être mise en place mais c'est vraiment plaisant à porter. De savoir que les gens sont épanouis devant les photos, devant la robe, c'est vraiment sympa. C'est tout à fait ça, c'est vraiment on se sent à l'aise, on est joyeuse et puis quand on voit les gens c'est vraiment extraordinaire. Vous prêtez au jeu justement de la confection de ces robes en chocolat, ça a dû être un long préparatif, un long travail. Ça a été un travail mais disons que cette année je me suis, comme l'année dernière, adapté à ce que les filles m'ont demandé. On est resté sur le thème de la Saint-Valentin, le thème du cinéma. Donc robe Marilyn pour Manon, ce qui était son souhait. Et une robe en petit cœur pour Alexa, pour la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin c'est un plein boom aussi pour votre boutique je pense ? C'est en ce moment un plein boom, c'est une fête pour les chocolatiers qui tous les ans monte de plus en plus. Donc le salon tombant en même temps, ça tombe super bien. Donc une petite robe pour Alexa. On a agrémenté ça avec un petit peu de lumière, des LED puisqu'on est à l'économie d'énergie en ce moment. Alors ces amoureux qu'est-ce qu'ils demandent ? Les amoureux demandent, alors les jeunes amoureux demandent des chocolats, des cœurs, des choses comme ça. Et les amoureux un peu plus aguerris vont plus vers le chocolat coquin on va dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501